RMC, Charles Matin, le choix d'Anaïs. Anaïs, tu t'es intéressée ce matin à certaines entreprises qui, pour aider leurs salariés à ne pas être dans le rouge dès le 10 ou le 15 du mois, ont recours à des applications qui facilitent ce qu'on appelle les demandes d'accompte. Oui, parce que tu sais qu'en France, tout salarié peut demander un accompte sur salaire dès le 15 du mois. Il peut réclamer jusqu'à la moitié de son salaire. L'employeur est obligé de dire oui au moins une fois par mois. Ça peut aider à faire face aux hausses de prix ou à payer bien une dépense imprévue, la machine à lavélique qui lâche, le chauffe-eau à changer. Mais rares sont les employés à le demander. Alors la chaîne d'hôtellerie et de restauration La Mère Poulard propose à ses salariés de passer par une application qui permet de faciliter la démarche. Plus besoin de passer par la DRH. Écoutez ce qu'en pense ce salarié de La Mère Poulard, interrogé par TF1. C'est beaucoup plus facile de passer par l'application, pour moi, que d'aller voir ma direction, ma DRH ou mon manager pour leur dire « Bah voilà, je suis un peu juste moi là, j'ai ça qui m'est tombé ». Il n'y a pas de justificatif à donner en fait. D'après un sondage OpinionWare réalisé en février dernier, plus d'un tiers des salariés français ne font pas de demande d'acompte par peur de parler de cette difficulté financière à son employeur. Pourtant, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Mais certains restent mal à l'aise avec ça. Ah oui, forcément, c'est gênant. Alors du coup, l'application, c'est anonyme. En tout cas, c'est une bonne solution. Comment ça marche concrètement ? Admettons que vous ayez besoin de 500 euros le 15 du mois. Vous faites la demande sur l'appli et c'est elle qui vous fait le virement. L'employeur vous versera le reste de votre salaire à la fin du mois. Il n'y a pas de frais pour le salarié, contrairement à ce qui se fait aux Etats-Unis. Là-bas, vous payez des frais à chaque transfert, ce qui est très critiquable, d'autant que ce sont les personnes les plus modestes qui sont obligées de faire ça. des salariés qui se retrouvent avec un salaire encore plus bas quand on fait les comptes à la fin du mois. Donc, ce n'est pas forcément une solution. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. Alors qu'on passe par une appli ou par la compte classique, ça permet surtout d'être payé plusieurs fois par mois. Oui, voilà, plusieurs versements au cours du mois. C'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'aimerait de nombreux salariés de manière pérenne et régulière. Plus d'un tiers des salariés français voudraient être payés une fois toutes les deux semaines. 27% une fois par semaine, 19% une fois par jour. Moi, je pense que je serais très frustrée à la fin du mois, mais c'est peut-être mieux pour gérer son budget. Ça m'éviterait peut-être des frais bancaires. Ça se fait dans d'autres pays, comme l'Australie, où le salaire est hebdomadaire. Là-bas, vous êtes payé une fois par semaine. Oui, il y a beaucoup de pays anglo-saxons, en tout cas, où ça se pratique. Je ne sais pas si toi, ça te conviendrait, Charles. Le problème, c'est qu'on a pris des habitudes. Je pense qu'une fois qu'on est habitué à être payé une fois par mois, mais il y a des métiers où il y a différentes primes qui sont versées au cours du mois, etc. Chacun, après, se débrouille comme il peut. Mais sur la compte, c'est très intéressant de mettre en place ces systèmes qui facilitent, parce qu'en effet, les salariés ne savent même pas parfois qu'ils y ont droit, que c'est légal. Et puis parfois, en effet, c'est très intéressant de voir qu'on n'ose pas le demander, parce que ça veut dire avoir une discussion avec sa hiérarchie, en avouant ses difficultés financières. Ça peut être très gênant. Et je vous répète, vous n'avez pas à vous justifier. Vous faites un mail, un courrier, et votre patron est obligé de dire oui. Oui, il n'y a pas besoin de dire j'ai un problème, je suis à découvert, etc. Il faut oser le demander. Et c'était important de le préciser ce matin, surtout dans ces périodes tendues pour le pouvoir d'achat. Merci Anaïs. À 5h24, c'est l'heure aussi de vous faire gagner sur RMC. Merci. Merci.